Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Accès Direct, l'émission qui se passe en direct. Tous les soirs à 18h sur 8 Montblanc. Aujourd'hui, une émission un petit peu spéciale, puisqu'on va découvrir les coulisses d'une télévision locale. Comment on filme un direct ? Qu'est-ce que le multicam exactement ? Et finalement, qu'est-ce que le spectateur ne voit pas ? Démonstration ici, avec une première caméra qui filme le présentateur. L'écran. Et quelques autres petites caméras. Bonjour à tous, c'est Paul, de la vidéo tout simplement. J'espère que cette introduction vous a plu. En tout cas, j'ai adoré la tournée, malgré un petit stress, on va pas se mentir. Et donc, après deux mois d'absence, il fallait qu'on se retrouve avec du lourd. La série, je découvre un métier, ou plutôt des métiers. Il y a quelques mois, un abonné d'Annecy, travaillant dans une télé locale proche de chez moi, m'a proposé de vous faire découvrir les coulisses et le fonctionnement d'une petite télévision dans laquelle il travaille. Alors, j'ai beaucoup hésité, quelque chose comme une seconde et demie avant d'accepter. Alors bien sûr, on va parler technique dans cette vidéo, mais juste avant, un point très très rapide sur l'historique de la chaîne. 8 Montblanc est une chaîne locale, généraliste et privée, qui souhaite principalement diffuser en Savoie Montblanc et en Suisse romande. Elle est créée en 89, interrompue en 97, puis reprise en 2000, et toujours en service jusqu'à aujourd'hui. Les programmes sont locaux et variés, découvertes, divertissements, et bien sûr des programmes diffusés en direct, comme le journal ou encore l'émission Accès Direct que vous venez de voir. Et c'est peut-être le bon moment pour préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée, même si j'aimerais bien. Et bien, go pour la ville guidée. Le bâtiment est sur deux étages, l'équipe est constituée d'une douzaine de personnes, parmi lesquelles travaillent 7 membres de la rédaction. Ce sont en fait des journalistes qui passent le plus clair de leur temps à dénicher l'information locale et à créer de nouveaux sujets. Ainsi, un ou une journaliste peut parfaitement commencer sa journée par la préparation d'un sujet, écriture, enregistrement d'une voix off et même montage, puis ensuite passer en plateau pour présenter et animer une émission. Ajoutez à ça du contenu spécialement créé par les monteurs et on se retrouve très vite avec beaucoup de contenu, tout beau, tout neuf. Alors créer ce contenu, c'est bien, le diffuser, c'est mieux. Une fois les montages terminés, ils sont exportés et placés sur un serveur en attendant leur tour. A ce moment-là, on ne parle plus de vidéos, mais de fichiers PAD, prêts à diffuser. La suite, c'est le chargé de diffusion qui s'en occupe. Ils récupèrent les fichiers PAD et à l'aide d'un logiciel spécial, vient les placer dans une sorte de grille, on parle alors de grille de diff. Ouais, enfin, une grille de diffusion quoi. Pour mieux comprendre, prenons un exemple purement fictif. Nous sommes lundi sur LVTS TV et comme tous les jours, la Steady Chronique, une émission en direct, aura lieu de 20h à 22h. Dans la matinée, Paul a produit 3 fichiers PAD, il est en forme, et il doit maintenant les placer sur la grille de diff. Seule petite contrainte, l'émission Steady Chronique doit impérativement commencer à 20h et les fichiers PAD sont insécables et incompressibles. On dirait vraiment un exercice de chimie. Donc comme ça non, ça ferait commencer l'émission trop tard. Comme ça non plus. Ah, comme ça oui, ça passe, mais l'émission commencera à 20h, 1 et 15 secondes. Aucun problème, personne n'est à une minute près. Une fois la lecture des fichiers PAD terminée, c'est-à-dire à 20h, 1 minute et 15 secondes, Paul indique au logiciel de basculer automatiquement sur le signal sortant de la régie. Donc le direct est censé durer 2h, mais Paul aura peut-être plus ou moins de choses à dire, donc ce temps est variable et on ne peut donc pas anticiper ni programmer précisément la fin de l'émission. Dans ce cas, aucun problème, Paul place le fichier PAD suivant en stand-by dans la grille, et quand viendra la fin du direct, il relancera manuellement la diffusion des programmes avec en premier le fichier PAD. Bon bon bon, tout ça c'est cool, on sait comment sont produits ces fichiers PAD, ils sont montés sur Première Pro, ça on connaît, et si on connaît pas, il y a des tutos. Bref, tout ça c'est pour la partie pré-enregistrée et montée, mais à 20h, 1 minute et 15 secondes, Première Pro, ça sert à rien. Par contre, ça c'est utile. Un plateau et une régie, en général, ça impressionne. Il y a des écrans et des boutons partout, un langage un peu particulier, mais si on décompose, c'est comme tout, on comprend très vite. Sur le plateau sont installées des caméras. Généralement, ces caméras sont spécialement adaptées pour la diffusion live et ne peuvent même pas enregistrer. Leur seule fonction, c'est de transmettre ce qu'elles captent en régie, c'est-à-dire de transmettre un signal vidéo, souvent via un câble, bien qu'il arrive parfois qu'on envoie ce signal sans fil. On parle alors de transmission HF, exactement comme dans cette vidéo sur le Steadicam TV. Parfois, ces caméras sont équipées d'un prompteur, ce qui les rend encore plus bizarres et impressionnantes pour ceux qui n'ont pas l'habitude de passer devant. En fait, il s'agit d'un écran positionné à la verticale de l'objectif sur lequel défile un texte à l'envers, enfin avec l'effet miroir. Le texte est inversé sur l'écran car il va de nouveau s'inverser en réfléchissant sur une vitre inclinée. Grâce à ce dispositif, le texte est invisible pour la caméra, mais bien visible pour ceux qui sont de l'autre côté, en donnant l'illusion que le présentateur regarde l'objectif alors qu'il est simplement en train de lire son texte. De l'autre côté en régie, un opérateur ou plus généralement une script actionne une molette plus ou moins rapidement pour faire défiler le texte et suivre au mieux la vitesse des locutions du présentateur. Désormais, il existe une multitude de nouveaux systèmes avec notamment des prompteurs qui s'actionnent au pied en permettant au présentateur de faire défiler lui-même son propre texte. Donc OK pour cette caméra, mais sur un plateau, il est très courant d'en avoir plusieurs. On parle alors de direct multicam. Par exemple, j'ai ici un plateau avec deux sujets et je souhaite réaliser un champ contre champ. Pour commencer, je vais placer une caméra ici, puis deux caméras en face de l'invité, une en plan serré et une en plan large, et la même chose de l'autre côté, et on se retrouve déjà avec cinq caméras. Ça fait très vite beaucoup, mais rassurez-vous, inutile d'en avoir 46 pour faire un super direct. Une astuce couramment utilisée pour gonfler artificiellement le nombre de caméras et de changer leur position ou leur valeur de cadre au moment où elles ne passent pas à l'antenne. Prenons un exemple. J'ai ici les retours de la caméra A et B. Non, pas celle-là. Voilà. Quand le plan est encadré rouge, ça signifie qu'il passe à l'antenne. Quand il ne l'est pas, évidemment, il ne passe pas. Le live débute sur la A. Je décide ensuite de switcher sur la caméra B. Le cadreur A en est informé, il change de valeur de cadre, puis je switch de nouveau sur la A. Résultat, le téléspectateur a bien vu trois plans différents à la suite. Il en déduit donc, consciemment ou non, qu'il y a eu trois caméras différentes sur le plateau. Toutes ces actions, de passer d'une caméra à une autre, sont physiquement réalisées sur un mélangeur vidéo, une sorte de table avec des boutons colorés. On appelle ça faire la commute et c'est le réalisateur télé qui s'en charge. Avec cet exemple, on comprend très vite qu'il s'agit là d'un poste clé avec beaucoup de responsabilités, en décidant notamment quel plan passe à l'antenne ou non et par extension, quel invité passe à l'antenne. Petite parenthèse, YouTube étant devenu n'importe quoi dernièrement sur les droits d'auteur, j'aurais kiffé vous montrer une vidéo d'un réal télé qui prend son métier vraiment à cœur. Ça permet de se rendre compte de la richesse créative qui émane parfois d'une régie et qu'on est très loin du simple j'appuie au hasard sur des boutons comme certains veulent le faire croire. Bref, ça vaut le coup, je vous mets le lien en description et en fiche et on continue. Donc, c'est le réalisateur qui choisit quelle caméra il souhaite voir apparaître à l'écran. Et pour être sûr que les cadreurs comprennent bien les intentions du réal, ce dernier est généralement équipé d'un micro et communique en permanence avec son équipe en plateau via un système d'intercom. La plupart du temps, il indique simplement qu'elle sera la prochaine caméra à passer à l'antenne. Ainsi, le cadreur peut se tenir prêt et arrêter de bouger en attendant son tour. Ça donne un truc du genre. Attention caméra 3, top la 3. Pour qu'il n'y ait aucune confusion malgré les indications du réal, aujourd'hui la plupart des caméras sont équipées d'un toli. Une lumière rouge qui s'allume sur la caméra quand celle-ci est sélectionnée. Le toli est quasiment indispensable pour les cadreurs, mais également très utile pour les présentateurs. Grâce à ça, ils savent immédiatement si la caméra qu'ils regardent est la bonne. Ça peut être pratique. Bon, jusqu'ici, j'ai un peu triché puisqu'à 8 Montblanc, il n'y a plus de cadreurs sur le plateau, mais plutôt à la place, c'est petits joujoux, des caméras robotisées programmables et pilotables depuis une console placée en régie. Très pratique quand l'équipe est réduite et quand la plupart des cadres restent fixes tout au long du direct. Donc une émission, c'est généralement pas mal de plateaux, mais il y a aussi tout l'habillage qui vient autour, avec notamment le lancement du générique, les lancements des sujets, l'apparition de synthés en bas de l'écran, ces sortes de bandeaux animés avec dessus le nom d'un lieu, d'une personne, d'une fonction ou d'une faute d'orthographe. Sans rancune Antoine, Steddy Chronoc elle est pour moi. Bref, tant d'habillage qui permet de rendre l'émission plus vivante et tant de fonctions en plus à assurer au sein d'une régie, mais difficile de dire vraiment de quelle fonction il s'agit, car les postes varient énormément d'une régie à une autre, c'est souvent une question d'effectifs et de moyens financiers. Pour prendre le cas de 8 Montblanc, c'est un journaliste qui est en charge de lancer le générique, les différents sujets et de faire apparaître au bon moment les synthés. Pour le Réal, tout se passe alors comme s'il y avait une caméra supplémentaire à gérer, à la différence qu'il ne s'agit pas ici d'un retour plateau, mais juste d'un lecteur vidéo appelé ici Playbox, un peu comme pourrait le faire VLC par exemple. Retour à la place du Réal pour voir comment gérer cette Playbox. J'ai à gauche une caméra plateau et à droite un retour Playbox. Le réalisateur est en train d'annoncer le reportage qui va suivre. À ce moment-là, un journaliste ou une script va précharger le reportage en question et à l'instant précis où le présentateur a fini de parler, la script va lancer le sujet en disant par exemple top magnéto et le réalisateur va switcher en même temps sur le retour magnéto. Le sujet est désormais lancé et il passe bien à l'antenne. Dans certaines régies, il y a deux Playbox, un master et un secours. Comme ça, si le master a un problème, le sujet est tout de même lancé. Ah bah tiens justement, il a l'air intéressant ce reportage. Voici Paul. A priori, c'est un jeune homme comme tout le monde. Seulement voilà, du haut de ses 21 ans, il est ce qu'on appelle une star du web. Équipé de cette caméra miniature, il gagne plusieurs millions d'euros par mois. Tout commence dans cette petite pièce. Un bureau et un ordinateur. Vraiment, désolé pour ça. D'ailleurs, à votre avis, ce genre de voix-off est enregistré avant ou pendant le direct ? Eh ben, ça dépend. Les deux sont vrais. La plupart du temps, les voix-off sont enregistrés à l'avance et placés dans le montage lui-même. Mais il arrive parfois qu'en montage actu, un montage rapide est fait un peu à l'arrache pour un JT. Les monteurs aient juste le temps d'assembler des plans sans enregistrer ni même placer de commentaire par-dessus. Dans ce cas, pas de soucis. Juste avant le passage du reportage, le journaliste vient se placer dans une cabine speak, une cabine traitée acoustiquement et équipée d'un micro voix-off pour commenter en temps réel les images diffusées. À condition, à condition, pardon évidemment, de ne pas se tromper parce qu'il est difficile de refaire une prise. Surtout quand celle-ci est en direct. Donc, avec ça, le son est propre mais ça ne nous dit pas comment capter correctement les voix des journalistes et invités présents en plateau. Enfin si, on les voit souvent quand même, ils sont équipés de micro-cravates et parfois plus rarement de micro-serre-tête. Parfois, un journaliste est équipé de deux micro-cravates et ce, afin de toujours pouvoir l'entendre correctement même lorsqu'il tourne la tête et ça permet aussi d'avoir un micro en secours si l'autre tombe en panne. Petite précision, si ces micros télé vous paraissent un peu spéciaux et uniquement réservés au plateau, c'est juste que la plupart de ces micros-cravates sont équipés d'un chapeau de capsule qui leur donne cette forme plutôt cylindrique mais aujourd'hui, la plupart des micros utilisés en télé sont bien courants et sont aussi souvent utilisés sur YouTube. A 8 Montblanc, ces micros sont reliés à des kits HF. Souvent placés à la ceinture, ils permettent de transmettre le signal sans fil jusqu'à des récepteurs HF placés en régie, eux-mêmes connectés à une table de mixage. C'est avec cette console que tout le son du direct est géré et pour en comprendre le principe, inutile de regarder la table dans son ensemble malgré un nombre impressionnant de boutons. D'ailleurs, on n'appelle pas ça des boutons mais des potards et ça, c'est un fader ou fader. En fait, la table est composée de tranches et chaque tranche correspond à une entrée audio. Par exemple, celle-ci correspond à l'entrée du micro HF1, celle-là correspond au HF2, celle-là au micro voix-off présent en cabine speak et celle-là au son playbox. Avec ce système, il y a autant d'entrées possibles que de tranches sur la table et on peut imaginer y connecter n'importe quelle entrée, même la sortie jack d'un téléphone peut très bien fonctionner. Plus un fader est haut sur sa tranche, plus le son sortira fort, l'idée étant de mélanger toutes ses entrées en prenant soin de doser chaque son pour qu'il soit ni trop fort ni pas assez. Les potards servent quant à eux à filtrer le son en ajoutant notamment de la compression, un égaliseur, un limiteur, j'en passe et des meilleurs. Et comme un exemple vaut mieux qu'un long discours, ça y est, vous êtes maintenant un gesson, mixeur ou tout simplement stagiaire et vous voilà en direct à devoir gérer le mixage. Un présentateur et son invité sont en plein débat sur le plateau, les deux HF sont activés et l'invité porte le HF numéro 2. Vous regardez le conducteur de l'émission, une sorte de tableau avec l'ordre et la durée de chaque séquence et vous savez alors que dans quelques secondes le présentateur va lancer un magnéto. L'invité a maintenant fini de parler, inutile de garder son micro ouvert, vous coupez alors progressivement le gain du HF 2. Le magnéto est prêt à être lancé, vous anticipez tout de suite en activant le volume de la piste Playbox. Ça y est, le magnéto est lancé, vous pouvez maintenant fermer le micro du présentateur et l'activer uniquement pour le retour régi. Ainsi, le présentateur peut continuer à parler en off avec l'équipe technique en étant sûr de ne pas passer à l'antenne. La régie peut à son tour donner des indications au présentateur via une oreillette à chef ou via des haut-parleurs présents sur le plateau. D'ailleurs, ça fait une drôle d'impression quand on se trouve sur le plateau et qu'on entend d'un seul coup cette voix. Ici la voix. Paul. Tu dois savoir qu'il n'y a plus personne en régie. C'est tout. Tout simplement. Ah oui, parfois, la régie est mobile. Sans parler des cars régie qu'utilisent les grosses productions, la chaîne montre régulièrement des plateaux mobiles en configuration pour le moins ultra light. Exit les robots caméras, bonjour les iPhones, adieu la fat régie et bonjour l'iPad. Les iPhones sont connectés à l'iPad, la commute est gérée depuis celui-ci via une application, le son est traité sur une petite mixette et envoyé directement dans l'iPad par mini jack et le flux vidéo est ensuite envoyé sur Facebook pour être diffusé en direct et même si ça n'a jamais été fait, il peut aussi théoriquement être envoyé à l'antenne. Bon, je parle beaucoup d'antenne depuis le début de cette vidéo mais c'est plus vraiment ça. Il n'y a pas réellement une antenne ou une parabole au-dessus du bâtiment. En gros, la chaîne produit du flux et c'est ce flux qui doit apparaître sur nos télés. Pour ça, la chaîne est équipée d'un nodal, une sorte de gros serveur réfrigéré qui gère l'ensemble du stockage et de la diffusion de la chaîne. A l'intérieur, un serveur de diffusion envoie toutes sortes de fichiers dans un encodeur qui est chargé d'encoder. C'est-à-dire de prendre une multitude de formats différents en entrée, ce que produit la chaîne, pour n'en sortir qu'un seul, souvent un format spécialement adapté à la diffusion avec des normes bien précises. Ce flux est ensuite envoyé par fibre optique jusqu'à Paris et confié à une régie de diffusion qui, de son côté, est en charge de le distribuer à tout le monde. Enfin, à tout le monde, c'est-à-dire à la TNT, aux différentes box internet, etc. Par quels moyens ? J'en sais rien. Mais en tout cas, ça arrive bien sur nos télés. Ouh là là, oui. Malheureusement, ça arrive bien sur nos télés. Eh ben voilà, c'est toujours pareil. Dès que YouTube apparaît à la télé, ça part en vrille. En tout cas, une chose est sûre, 8 Montblanc est dans la place. Pas du village, mais une très belle place quand même puisqu'ils m'ont accueilli et permis de vous faire partager tout ça. Et c'est vraiment sympa de leur part. Big up également à Antoine, ce super abonné qui a pris de son temps pour m'expliquer son travail. Et qui d'ailleurs, comme moi, a à cœur de partager plein de choses sur la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir ou à me donner d'autres idées pour cette série. Et allez, sans promettre de date, cette fois, je vous retrouve très bientôt sur la vidéo. tout simplement. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501